Musique Bienvenue sur le plateau de Comme en Or, le plateau TV Comme en Or en production avec le village Aveprod et plus de com. Je suis ravi Valérie Martin de vous accueillir. Merci. Je suis l'ADEME depuis... Vous savez ça combien de temps l'ADEME d'ailleurs ? Et c'est quoi ? Ça c'est un acronyme. Ça veut dire quoi l'ADEME ? L'ADEME c'est l'agence de la transition écologique. Et alors c'est fantastique cette année l'ADEME a 30 ans. Et d'ailleurs on organise à Angers à partir de dimanche prochain jusqu'à vendredi 1er avril, 6 jours d'animation pour montrer concrètement ce qu'est la transition écologique. Oui, ça fait quand même 29 ans que vous prêchez, que vous prenez votre bâton de parole et que vous diffusez au plus grand nombre. Valérie, puisque ça fait très longtemps que vous êtes... Voilà, vous êtes arrivé, l'ADEME venait d'être créé. Et puis en fait, depuis c'est ça votre job. Et alors je lis bien, vous êtes chef du service mobilisation citoyenne et médias. Et alors là, un média, vous êtes sur un média. Et au Salon Commandor, qu'est-ce qu'a à voir l'environnement avec la communication ? C'est le sujet de votre intervention. C'est le sujet de mon intervention. Je pense que la communication et notamment publicitaire, elle a un fort pouvoir d'influence et notamment sur nos imaginaires. On sait qu'aujourd'hui, le modèle linéaire, il a vécu. Il faut qu'on aille vers des nouveaux modes de production, des nouveaux modes de consommation, un modèle qui soit beaucoup plus circulaire. Dans le cadre de ce qui est notre méta-récit aujourd'hui, c'est le méta-récit de la surconsommation. C'est celui qui nous fait dire que je consomme, donc je suis, qui nous incite à consommer toujours plus, à renouveler plus vite nos biens et s'en tenir compte des limites finies de la planète. On est dans l'oreillette. J'ai un certain Alain Souchon qui me dit qu'on nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir. C'est ça ? C'est exactement ça. Merci, M. Souchon. Oui, allez-y, Valérie, continuez. Là où je pense que c'est intéressant, c'est justement, on est à un moment clé, à un moment charnière. On voit qu'il y a une urgence à agir et cette urgence à agir, le secteur de la communication, il peut participer à cette transition écologique. Parce que si nous, nous n'y participons pas, ne participons pas en tant que communiquants, alors justement, comment va-t-on faire pour pouvoir promouvoir un nouvel imaginaire plus en phase avec la transition écologique et avec l'atteinte de la fameuse neutralité carbone à l'horizon 2050 ? Alors, on est sur un territoire très sensible. On est sur le territoire de Rêve 3, la troisième révolution industrielle, bien sûr, depuis quasiment 10 ans ici dans les Hauts-de-France. Et Valérie Martin, il y a aussi un élément important. Le rapport du GIEC est sorti. Vous êtes évidemment sensible à tout ça. Le rapport avec la com, c'est qu'on a tous notre mot à dire et notre responsabilité dans les images qu'on vécu. Et alors, votre présence ici à Comandor, c'est de faire changer les lignes, de faire bouger. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici et maintenant ? C'est déjà de pouvoir accompagner, justement, la montée en compétence des communicants parce qu'il ne faut pas croire que le changement de comportement, ça se décrète d'un claquement de doigts. C'est faux. Ensuite, c'est parce que comment voulez-vous parler de nos sujets, des sujets de transition écologique, si vous ne les comprenez pas ? Donc, ça veut dire qu'il faut se former à cet effet. On a publié en 2020 le guide de la communication responsable. On va publier la V2. C'est un petit peu spoiler alert en mois à l'été, on va dire 2022. On est en train de l'écrire. Et puis, on a aussi publié plus récemment, donc en février 2022, un avis d'expert sur l'utilisation en communication des allégations relatives à la neutralité carbone. Pour éviter le greenwashing. Quand je dis ça, je montre ça. Évidemment, ce n'est pas l'idée, mais chacun fait son pas. Le fameux pas du colibri, on est là pour faire savoir pour le coup. Exactement. Mais surtout pour utiliser à la fois la bonne imagerie, je vais dire les bonnes formulations. Il faut faire attention. Bien souvent, aujourd'hui, il y a des arguments qui sont dits verts, qui sont utilisés surtout pour se faire mousser. Mais plus personne n'est véritablement dupe et les consommateurs sont de plus en plus vigilants, mais aussi des collectifs de citoyens qui n'hésitent pas à le dénoncer. Ils font du name and shame, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et puis aujourd'hui, avec la loi climat et résilience, les pratiques de greenwashing, elles vont être également répréhensibles comme une pratique commerciale trompeuse. Ce qui veut dire qu'il y a risque juridique, voire même qui peuvent aller jusqu'au pénal. Donc non seulement des risques de réputation, mais aussi des risques juridiques. Il y a urgence à revisiter nos pratiques. C'est en plus une ambition formidable. C'est quand même quelque chose qui est très beau. Ça va redonner du sens à nos métiers. Donc pour que l'on puisse co-construire ensemble, à l'instar de toute la sphère culturelle, médiatique, je veux dire, dans tous nos métiers de communication, de médias, de culture, on a des choses à faire, que ce soit sur les éditions, que ce soit sur les événements, bien évidemment, mais aussi sur les publicités, notamment dans les images que l'on donne à voir, de la représentation de notre société, de ce qui est désirable. Voilà le fait de toujours consommer plus, de toujours jeter le plus vite possible. Tout ça, c'est pas du tout ce qu'il nous faut promouvoir. Et alors, comment vous ressentez, quand vous venez avec cette parole-là, ici, là au Command Nordais, comment vous ressentez justement, est-ce que vous les sentez sensibles, vos interlocuteurs ou les professionnels du métier, de l'événementiel, de la communication, du marketing ? Je pense qu'il y a une sensibilité. Maintenant, je crois aussi qu'on a besoin de travailler ensemble, de ne pas croire que ce que l'on promeut aujourd'hui sera nécessairement ce qu'il faudra promouvoir demain, d'être toujours dans le souhait de comprendre, d'être à l'écoute des transformations sociétales, d'être également à l'écoute des scientifiques qui nous disent un certain nombre de choses. Et peut-être que les bonnes idées d'aujourd'hui ne seront pas les bonnes idées de demain, par exemple, sur un certain nombre de matériaux que l'on peut utiliser pour faire tel ou tel support événementiel. Voilà, il faut que tout ça, ça nécessite d'être dans une évolution permanente de nos métiers. C'est ce qui fait que c'est absolument passionnant. C'est ce qui fait qu'on pourra justement acquérir davantage de sens et donc que les jeunes professionnels en devenir pourront également avoir envie davantage de venir vers nos métiers et intégrer aussi dans le logiciel. Voilà, je veux un métier qui ait du sens. Pour vous rejoindre, pour rejoindre l'ADEME et puis aussi les aides, la DOC, parce que vous ne nous laissez pas sans ressources. Oui, mais un portail d'entrée. Alors deux choses. Si c'est sur la communication responsable, c'est communication-responsable.ademe.fr. Si vous avez envie en tant que citoyen de vous renseigner, je vous recommande d'aller sur le portail agirpourlatransition.dem.fr. C'est un portail qui va vous permettre là aussi de pouvoir acquérir le maximum de conseils pour pouvoir passer à l'action. Et puis, si vous êtes un professionnel, là aussi, vous trouverez votre bonheur pour justement vous informer et voir quelles sont les évolutions, le point sur un certain nombre de techniques et autres. Et tout ça est bien vertueux parce que quand les salariés de votre boîte voient que c'est justement pas du greenwashing et s'engagent vraiment, ils sont plus heureux et ils sont plus productifs. Exactement, ça tombe bien. Merci beaucoup, Valérie Martin. Je rappelle que vous êtes la chef de la mobilisation citoyenne et médias à l'ADEME. Merci à vous de nous avoir suivis sur ce plateau comme en or. Le plateau comme en or TV produit par le village Aveprod et plus de com. A très vite pour une autre rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada